Il y a une journée qui a été quasiment parfaite, on s'est réveillé très tôt. En fait, la veille, on avait eu une petite déception sur un glacier parce qu'on avait été obligé de faire demi-tour, parce que le glacier était trop peu rassurant. Il y avait beaucoup d'eau et dès qu'on creusait un peu, en fait, on tombait sur de l'eau. Donc on avait décidé de faire demi-tour. On était, voilà, c'était un peu tard en saison, un peu tard en journée. On était retourné à notre bivouac et on s'est dit, bon, demain, on part sur tel autre glacier, là, on a donné l'exposition et en plus, on y va tôt le matin, ça devrait être parfait, on devrait pouvoir arriver tout en haut. On est donc parti de bonne heure. Tout s'est parfaitement passé, le glacier était facile, il ne présentait pas de risques ou de difficultés. En haut du glacier, après, on est passé sur une partie rocheuse. On a pu atteindre un sommet vraiment sympa. Une fois arrivé en haut, je pense qu'on a tous les deux eu le sentiment qu'on avait atteint l'objectif de cette expédition qui était d'aller au Groenland en quête à deux sports et d'aller y grimper des montagnes. Et là, c'est ce qu'on avait fait. On était arrivés sur place, on était au sommet d'une montagne avec une vue absolument incroyable de tous les côtés. Et pour la première fois depuis qu'on était arrivés, on découvrait à quel point c'était immense puisque c'était la première fois qu'on avait vraiment un point de vue aussi dégagé. Et on se rendait compte que les montagnes qui nous entouraient, qui étaient déjà gigantesques, il y en avait d'autres encore plus grandes, quasiment à perte de vue. Et puis derrière ces montagnes-là, l'île 96, la calotte glaciaire qui démarrait et qui, pareil, semblait être totalement infinie.